Bonjour, aujourd'hui je vais vous aider à réaliser le petit bac de Sheldon l'escargot. C'est un modèle gratuit à le trouver sur mon blog mignoncrochet.com Les savoir-faire spécifiques sont la chaînette de fondation et travailler autour, joindre un tour, je vous montrerai ma tenue spéciale et faire le tour 15. En dessous de cette vidéo, vous avez la description dans laquelle je vous ai marqué tous les liens utiles, notamment celui du blog pour retrouver l'ensemble des instructions écrites gratuitement. Pour commencer le projet, il faut simplement commencer déjà par un eau coulant. On fait 6 mailles en l'air comme chaînes de fondation, une chaînette de fondation, et 6. Ça c'est le dessus de la chaînette de fondation, vous voyez que les brins forment un V, chaque V est une maille en l'air. Et en dessous, le troisième brin forme une petite bosse. Voilà les petites bosses de profil, et le dessus avec les V. Donc nous avons 6 mailles en l'air. On commence dans la deuxième. Pour les compter facilement, je compte les bosses de derrière. 1 Et 2 On commence dans celle-ci. Je passe mon crochet, je vérifie d'être bien en dessous des deux brins. Et je peux faire ma première maille serrée. Et je passe à la maille en l'air suivante, pour refaire une maille serrée. Et de 2 3 Et 4 J'arrive à la dernière maille en l'air. Dans cette maille en l'air, je vais faire 3 mailles serrées. 1 2 Et 3 Ça permet de retourner de façon naturelle le loge et ça nous permet de pivoter. Ça c'est le dessus que l'on vient de faire. On pivote pour pouvoir travailler de l'autre côté de la chaînette de fondation. Et on retrouve les petites bosses de tout à l'heure, qui sont donc le dessous de nos mailles en l'air de la chaînette de fondation. Je prends le premier brin et je fais ma première maille serrée de ce côté, la deuxième, la troisième et je fais une augmentation dans la quatrième. Une augmentation, c'est donc 2 mailles serrées dans la même. Voilà, 2 mailles serrées, celle-ci et celle-ci, dans la même dernière boucle. Je passe dessous ma première maille, j'attrape ma boucle et je ressors le crochet pour rattraper ma boucle. Voilà, j'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas de démarcation sur les tours. Une maille en l'air pour le tour suivant. Voilà, donc là on ne coupe pas le fil, on sort le crochet ou vous le laissez comme vous voulez. Et il faut retourner l'ouvrage, donc hop, je mets l'extérieur pour pouvoir voir les brins et je vais travailler dans mes mailles en même temps. Je repris un petit peu, ça va être plus facile et donc une maille en l'air, je passe dans ma maille et en même temps dans le brin qui est libre et qui est aligné, celui d'en face. Voilà, donc sous la maille et sous le brin. Et ça va recourber le tissu. Et on enchaîne comme ça, la maille suivante avec le brin suivant, à chaque fois, ils se sont alignés. Et on fait tout le tour comme ça. Et on fait tout le tour comme ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Et voilà, le tour est fini, on n'a plus qu'à joindre le tour et couper le fil. Une maille en l'air pour sécuriser, je coupe mon fil avec mes super ciseaux faits, et voilà. Alors on le remet à l'endroit, on lui donne ses petites formes comme il faut, comme ça va bien. Le bac est maintenant réalisé, il mesure 6 cm et demi de long, 3 cm de haut et 4 cm de large, avec durable corale et un crochet de 2,50 mm. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si le coeur vous en dit, aimez, commentez et partagez cette vidéo. A bientôt et bon creux !